La parole est à monsieur Pierre Charon pour le groupe UMEP pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, ou Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a 12 ans, vos prédécesseurs socialistes du gouvernement Jospin mettaient en place la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. L'objectif était clair, régler une fois pour toutes les problèmes de logement en France. Il me semble que si cet objectif avait été atteint, nous ne serions pas en train de discuter ce texte aujourd'hui. Devant le bilan très mitigé de ce dispositif, avec maintenant plus de 10 ans de recul, le bon sens devrait nous inviter à changer sinon d'horizon, au moins de méthode. Mais non, vous persistez dans une direction qui n'en finit plus, de démontrer son inefficacité et de multiplier les effets pervers. Cette obstination est inexplicable et nous pouvons malheureusement d'ores et déjà prévoir les échecs des mesures de renforcement de la loi SRU que vous présentez aujourd'hui. La première raison est très simple et tient au principe même de logement aidé. En subventionnant un parc locatif public pour qu'il soit moins cher que l'offre privée, on entretient une demande qui sera toujours supérieure à l'offre. Le système engendre ainsi lui-même sa pénurie. Il manquera donc éternellement des logements sociaux pour la simple et bonne raison qu'il y aura évidemment toujours des candidats pour vouloir payer le logement moins cher. Mais après tout, si effectivement ces logements étaient occupés par les familles les plus pauvres, les familles les plus pauvres, mais là encore, les bonnes intentions se heurtent à la réalité. Les chiffres présentés dans le récent rapport sur le logement produit par l'Institut de recherche économique et fiscale indiquent que près de la moitié des occupants du parc locatif aidé ne devraient pas en profiter. En effet, quand bien même ils étaient éligibles au moment de l'attribution de leur logement, leur situation économique a pu favorablement évoluer et ils n'ont pas quitté le logement qui leur avait été attribué. Dans le même temps, de nombreuses familles très pauvres vivent à l'étroit dans des logements privés. Cette situation est malheureusement inextricable car les bailleurs sociaux ont besoin de ces bons payeurs pour financer le système et pour assurer une forme de mixité sociale. En 2007, 53 000 ménages appartenant aux foyers les plus riches de France étaient hébergés en HLM. François Fillon avait alors d'ailleurs saisi les préfets pour, je cite, « améliorer la transparence de l'attribution des logements ». Vous conviendrez qu'il est assez insupportable sur le plan moral que des contribuables aux revenus parfois très très modestes financent par l'impôt le logement de familles aisées qui ont simplement su demander la clé d'une HLM à la bonne personne. C'est sans doute cet embarras qui a poussé votre collègue ministre de l'Écologie à quitter précipitamment son logement de la RIVP au mois de mai dernier. Et bien au-delà des problèmes d'occupation abusifs se posent ceux du manque à gagner pour l'État, avec la cession gratuite ou presque le terrain vacant, des difficultés et du coût de gestion du parc immobilier, de sa dégradation accélérée et des problèmes urbains que posent les projets de logements collectifs en termes de concentration. Il ne s'agit pas de répéter l'erreur des cités dortoirs devenues cités ghetto. Comme sénateur et conseiller de Paris, je peux vous parler de l'exemple de la ZAC des Batignolles, qui donne une idée de la concentration programmée par l'équipe de l'Annoé en matière de logement social. Initialement prévue à 50%, ce qui est déjà considérable, la proportion de logements sociaux dans le projet global a finalement dépassé ce chiffre pour atteindre 55%. Ce n'est pas exactement l'horizon idéal en matière de mixité sociale. Autant de questions qui devraient vous inspirer la plus grande modestie vis-à-vis des municipalités dont vous exigez aujourd'hui qu'elles s'alignent sur vos chimères, sous peine de sanctions très lourdes. Ce renforcement de la coercition visant les mairies est une atteinte directe à la démocratie locale. Quel autre message est en réalité adressé au maire ? Sinon, vous n'êtes pas assez intelligent pour inventer des solutions plus efficaces. Pourtant, qui mieux que nos élus locaux connaît les particularités de nos territoires ? Les problèmes de logement ne sont évidemment pas les mêmes à Paris et à Vendôme, comme le rappelait Philippe Dallier tout à l'heure. Et en tant que sénateur, nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis des territoires. Nous ne pouvons admettre cette négation de la démocratie locale. Nous ne pouvons accepter les oucases d'un gouvernement qui, devant l'échec de son idéologie, l'impose par la force en tapant les récalcitrants au porte-monnaie. La sur-réglementation est en réalité le moyen pour l'administration de reprendre aux élus locaux le pouvoir que la décentralisation leur avait confié en 1982. Vous vous rendez compte que vous nous faites presque regretter Gaston Deferre. Pour finir, et c'est le plus désolant, ce texte ne créera pas un seul logement supplémentaire. En passant de 20 à 25%, il alourdit simplement la proportion du logement social dans le parc locatif, mais ne génère aucun logement supplémentaire pour l'ensemble de nos concitoyens. Malheureusement, devant autant de mauvaises raisons d'aller plus loin dans une stratégie qui montre tous les jours son efficacité, devant la précipitation évoquée par mes collègues tout au long de l'après-midi, qui a conduit ce texte devant le Parlement et devant l'amateurisme de sa préparation, nous craignons qu'une fois de plus, il s'agisse d'un projet de loi politique fonctionnant sur une idée aussi simple que cynique. Plus de logements sociaux, c'est plus d'électeurs socialistes. Voilà pourquoi, mes chers collègues, souciaux des vrais problèmes que connaissent les Français et les Parisiens, pour se loger aujourd'hui, sauf coup de théâtre. Je ne voterai pas ce texte. Je vous remercie.